Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut utiliser le logiciel OpenSankore pour présenter à la classe une activité en ligne. Ici ce sera la lecture d'un tableau à double entrée, que l'on peut faire par exemple en maternelle ou au CP. Nous avons ici notre activité que j'ai prise sur le site logiciel éducatif. C'est une activité à faire en ligne. Nous allons capturer l'environnement en utilisant ce bouton. Je découpe ici la zone que je veux capturer. Je vais l'ajouter à une nouvelle page, comme ceci. Ensuite, et bien qu'on a l'interface, il suffit de reprendre ce petit outil, c'est à dire la capture. Par exemple, pour capturer ici une petite pièce, que je vais ajouter à la page courante en cliquant sur ce bouton. Et avec les élèves, vous voyez, je vais pouvoir prendre cette fois-ci ce petit doigt avec le côté magique, ce qu'on appelle le doigt magique, qui permet, vous voyez, de déplacer la pièce sans avoir à utiliser le menu édition. Vous voyez, si je prends cet outil de la flèche, quand je clique dessus, je passe en mode édition. Le mode édition permet, par exemple, de le dupliquer, permet de le supprimer. Donc, c'est un petit peu dangereux avec les élèves. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser cet outil-là. Donc, avec cet outil, on va pouvoir proposer à l'élève de positionner, par exemple, cette forme ici. Et puis, ensuite, on va prendre une autre forme, celle-ci, que l'on va capturer, que l'on va ajouter. On récupère la forme, et puis, on va pouvoir, comme ça, présenter le jeu aux élèves. On peut basculer ici en mode bureau, pour le faire directement avec les élèves. Donc, par exemple, je choisis cette forme-là. Et puis, je vais la mettre, par exemple, ici. Alors, vous voyez, je dois maintenir cliqué, et je dépose. Je prends cette forme verte. Si je me trompe, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, eh bien, on verra à la fin du jeu. Ici, je vous rappelle qu'on peut se mettre en plein écran. Ce qui permet, vous voyez, d'effacer tout ce qui est publicité. Si j'appuie sur la touche échappe du clavier, je peux revenir en mode navigateur, mais j'aurai également tous ces menus-là, qui sont autant de sollicitations, pour que l'élève puisse s'en aller du jeu. Donc, ici, la petite maison, comme à chaque fois, elle permet de revenir au menu de démarrage. Ici, on peut paramétrer le jeu avec la difficulté. Il y a deux modes, le mode simple et le mode parcours. A bientôt pour un autre tuto !